Alors une question qu'on me pose énormément, c'est bien sûr comment gérer le référencement naturel sur Webflow. Et donc je vais te montrer en te partageant mon écran comment faire en sorte de remplir toutes les cases pour que ce soit tip top, bien complété. Tu verras que c'est pas si compliqué. Le tout pour le référencement naturel, je dirais qu'il faut retenir quand même une chose, c'est que le référencement naturel, c'est un univers, c'est une expertise et il y a une logique à comprendre qui est plutôt facile à capter parce qu'au contraire, on croit qu'il faut tricher, on croit qu'il faut faire plein de choses. Au final, c'est très logique, c'est très simple. Et donc avoir un bon référencement, je dirais, c'est pas l'outil qui va faire en sorte que tu aies un bon référencement naturel. Au contraire, parce qu'il y en a qui disent, ouais, ce WordPress est un super bon, une bonne plateforme et Google préfère WordPress. C'est faux, c'est faux, c'est rien à voir. C'est juste comment tu vas construire ta page, où est-ce que tu vas mettre les mots-clés, comment tu vas parler à ton public et puis quelle est ta cible aussi. Et donc c'est vraiment tout ça, le référencement naturel. Et puis il y a plein d'outils qui te permettent d'analyser les autres sites internet comme j'ai déjà fait la mention de SEMrush. Donc j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus qui est vraiment un outil fantastique qui est gratuit, mais sinon il y a la formule payante qui est une histoire de 100 euros par mois, mais qui te permet d'avoir une vue vraiment globale de ce qui se passe, que ce soit pour tes concurrents, que ce soit donc pour toi-même, mais aussi pour les clients évidemment. Donc vraiment en pratique. J'ai déjà fait quelques vidéos, mais je vais continuer à en faire ici sur cette chaîne. Mais donc le référencement naturel, ce Webflow, je te montre tout de suite comment il faut faire. Allez, sans plus tarder, on y va, je te montre mon écran. C'est parti. Donc, on se retrouve maintenant sur un projet Webflow et je te montre comment gérer ça. Donc ici, je te montre un guide de style. Donc c'est quelque chose que je donne dans la formation Webflow que je propose. Et c'est quoi un guide de style ? Ça permet d'avoir déjà toutes les typos bien alignées, donc de la plus importante à la plus petite. Et aussi d'avoir toutes les couleurs aussi. Ça permet en fait de créer un site qui va être beaucoup plus facile à gérer. Il suffira de changer. Donc par exemple, si tu veux changer une couleur, tu la changes ici et tout le site va être changé. C'est un peu si tu as eu l'expérience d'utiliser des thèmes WordPress, c'est un peu le même principe. Ici, tu crées toi-même ton guide de style et ça va permettre d'avoir un système, un design système comme on dit maintenant, comme tu pourrais avoir sur Figma ou autre. Eh bien, tu l'as ici sur ton projet Web et ça, c'est super pratique. Alors, ce guide de style, eh bien, comprend, c'est là que tu vas gérer et générer déjà les headings. Donc les headings pour le renforcement naturel, c'est d'ordre de croissance, du numéro 1, c'est le plus important et puis tu descends 2, 3 et puis tu peux utiliser les autres. Mais en général, on ne utilise que les trois premiers. Et donc là, si tu veux indiquer celui-là comme le H1, tu vas ici, tu indiques H1 et Google va tenir compte que c'est un heading H1. Voilà. Et puis tu as le H2, H3, jusque 6. Et puis tu as aussi tout ce qui est paragraphe, bloc code, donc ça c'est pour les guillemets et les liens. Voilà. Ça, ce sont en fait les éléments de base que Google va prendre en compte sur ton site. Donc il va dire, ah tiens, le H1, il dit ça, ok, le thème du site doit être ceci. Et puis H2, ah ok, ça c'est la phrase d'accroche, disons. Donc ok, ce site-là parle de ça. Donc le H1 ou H6, le heading, comme on appelle ça, c'est vraiment hyper important. Déjà, bien hiérarchiser son message comme ça, donc entre les six heading, c'est déjà énormément. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, si tu as des images, donc imaginons que tu ajoutes une image. Donc là, je vais prendre une page au hasard, une page blanche et je vais rajouter une image. Donc moi, je vais rajouter une image. Eh bien, je ne crois pas que j'ai une image ici. Ah si. Voilà. Images de fraises, de fruits rouges. Ok. Donc là, c'est important, tu connais Google Images. Et donc, si tu veux indiquer que cette image, c'est des fraises rouges et des myrtilles et des framboises, tu cliques dessus et sur ta droite, tu as une petite roucre dentelée. Tu cliques dessus et tu as le Alt Image. Donc c'est ce texte-là que Google va prendre en compte et que tu vas être bien placé dans les images. Donc je vais marquer fruits, fruits rouges, fraises, myrtilles et framboises. Voilà. Donc là, ça se passe ici. Donc là, tu vas pouvoir mettre ton Alt Image pour chaque image comme ceci. Et puis idéalement aussi, quand tu l'importes, c'est d'indiquer le nom de l'image. Mais ça encore, tu peux encore gérer. Donc ici, tu peux aussi le changer là. Donc inutile d'avoir spécialement en fait le nom de l'image avec le format. C'est surtout le Alt Image qui va être important parce que c'est ça qui va être prend en compte par Google. Alors autre partie, c'est bien sûr le métatitre et la métadescription. Donc là, tu vas pouvoir gérer ça par page. Donc page par page, tu vas pouvoir cliquer ici de nouveau sur cette roue dentelée et ajouter le titre méta. Donc là, le titre, c'est titre méta. Tu mets, je ne sais pas moi, Bruxelles, ton activité. Ça, c'est à toi de voir. Donc là, ce titre, bien entendu, il y a plein de techniques, plein de stratégies à mettre en place. À toi de regarder un peu sur les blogs, qu'est-ce qu'il faut mettre et tu optimises ça pour le titre. Ensuite, pour la métadescription, tu le gères ici. Donc voici la description, méta. Et puis c'est pratique parce que tu vois déjà à quoi ça va ressembler sur un aperçu de comment ça va se retrouver sur Google. Donc voilà, c'est plutôt sympa, plutôt pratique. Ensuite, pour le renforcement naturel, ce qu'il y a aussi, c'est que tu vas pouvoir... Ici, c'est Open Graph. Donc ça, c'est pour l'image Open Graph. Donc là, j'ai déjà fait un tuto pour quelle image va être utilisée pour le partage sur les réseaux sociaux. Donc là, ça ne va pas impacter directement le renforcement naturel de ton site. Mais c'est quand même bien de compléter cette case aussi. Une fois que tu as fait ça, donc on a parlé des headings, on a parlé des images, on a parlé du titre méta et de la description. Il y a aussi toute la partie paramètres. Donc sur ton tableau de bord de ton projet, tu as un onglet qui est SEO, donc référencement naturel. Donc oui, je l'ai coché comme ça, c'est caché et ce n'est pas indexé sur Google. Mon fichier Robo.txt, je n'ai qu'à coller ce que j'ai envie de coller ici. Et puis, j'ai quelques informations, si je veux, pour savoir comment le créer. Je clique là. Ensuite, le sitemap qui est autogénéré et envoyé automatiquement et mis à jour régulièrement à Google. Ça, bien sûr, tu coches aussi. Tu vas sur Google Site Verifications. Donc ça, c'est Google Search Console. Tu vas recevoir un numéro ou un code que tu vas pouvoir indiquer ici. Donc, en fait, on a déjà fait le tour de ce qu'il fallait pour ton référencement naturel. Et voilà, tu n'as rien besoin de plus. Le tout, c'est de bien réfléchir à ce que tu vas écrire pour ton titre et ta description. Mais voilà, on a vu ensemble maintenant la partie référencement naturel. Après, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser des outils comme SEMrush. Donc, SEMrush, c'est vraiment un outil professionnel qui va te permettre d'analyser la concurrence, savoir un peu où tu en es par rapport aux autres. Et vraiment, c'est super complet. Je ne vais pas te faire maintenant le topo parce qu'il y a des vidéos prévues pour ça. Mais voilà, SEMrush, c'est vraiment un super outil. Je t'invite, je mettrai le lien dans la description parce que c'est vraiment un super outil. Tu mets le nom de domaine de n'importe quel site et tu auras une analyse en quelques clics et quelques minutes. C'est vraiment super pratique. Voilà pour le petit tour SEO sur Webflow. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as des questions à propos de Webflow ou du référencement naturel, je ne suis pas un expert en référencement naturel, mais n'hésite pas à poser ta question dans les commentaires. J'y répondrai dès que possible. Si tu veux aller plus loin, je dirais que va t'informer sur quelques blogs super intéressants sur le référencement naturel. Si tu en veux, si tu veux quelques adresses, laisse un commentaire. Sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !